Donc c'était Aden, pour ceux qui ne connaîtraient pas malgré le fait que j'ai déjà fait deux vidéos dessus, c'est un shoot them up roguelite assez fnu, et en plus c'était mis à jour récemment donc je voulais refaire un petit détour dessus, parce qu'ils ont ajouté des nouveautés pas nécessairement négligeables ces derniers temps, comme vous allez le voir lorsque je vais battre le premier boss, enfin si j'arrive à battre le premier boss. Donc je crois que je suis jamais mort sur le premier boss, donc on va peut-être pas non plus jeter des cailloux, donc il est tout à fait possible que je me fasse défoncer, n'oublions pas que le jeu est partiellement généré aléatoirement, donc il est tout à fait possible que quelque chose de relou, homing missile pourquoi pas, flem bot pourquoi pas aussi, on va se placer quelques flem bot, et honnêtement homing missile je suis pas méga fan de cette arme, mais bon. Ça peut le faire si on l'améliore plus tard. Les flem bot ils sont très très bien, très très bien. Chipeux qui s'excite sur le chat, tu connais pas Sterelden Chipeux ? Je pense que ça va te plaire, c'est un excellent jeu. Les flem bot ont l'air vraiment cool. Donc t'es plutôt énervé du point de vue de tes attaques aujourd'hui toi, mais je crois que les flem bot ont eu raison de toi mon vieux, c'est parfait. Donc là vous allez voir, on va voir une des grosses nouveautés de cette dernière mise à jour, en fait maintenant dès que tu tues un boss, t'as tous ces bonus qui apparaissent, qui en fait vont te donner accès à des passifs supplémentaires. Donc là par exemple vous pouvez voir j'ai un passif plus 25% de score, alors je vous avouerai que le score je m'en bats les steaks. Ça je peux avoir un bonus qui va me permettre de briser les boucliers. Ça ça va augmenter les chances de dropper des armes qui utilisent des balles. Donc pour ceux qui savent pas, les armes dans Sterelden ont une couleur différente selon le type d'armes dont il s'agit. Donc par exemple mes homing missiles c'est une arme heavy, et mes flem bots c'est une arme bots. Donc tout ça c'est utile. Je vais prendre ça malgré le fait que j'ai pas d'armes énergétiques pour l'instant, ça peut être très pratique sur le long terme ce nouveau passif. Ça peut être super efficace, si je trouve une arme énergétique évidemment. Donc c'est parti vers le deuxième niveau, qui devrait a priori pas être nécessairement un gros problème. Je sais pas si c'était une bonne idée de ma part d'avoir pris homing missiles, je suis vraiment pas nécessairement le plus grand fan de cette arme. Ça c'était des dégâts que j'aurais franchement dû éviter de prendre. Pour placer quelques bots en priorité. Homing missiles honnêtement ça cause pas des dégâts que je considérais comme méga respectables. Respectables dans l'absolu. C'est une arme qui est très efficace contre les boss qui t'oblige à bouger beaucoup, homing missiles. Je pense que j'aurais probablement dû garder mon tir de base avec. Oh je vous aime pas vous, je vous aime pas du tout. Passer quelques bots là, ouvrir un peu le terrain. Ok donc là il y a un cargo avec quoi comme arme ? Shockwave, tain que Shockwave c'est vraiment de la merde. On va s'abstenir malgré le fait que c'est une arme énergétique comme on peut le reconnaître à sa couleur bleue. Shockwave j'aime vraiment pas du tout donc je vais m'en passer. A ce niveau là, c'est vraiment pas une arme dont je suis très friand. Alors bien chopper Crusher ou peut-être un des gros lasers, ce sera cool. Kanaku qui dit le son du jeu est vraiment bas. Ok j'essaie de le remonter. Est-ce qu'on peut mettre pause ? Oui mais écoute on va le remonter un peu le son du jeu. Voilà, j'ai remonté un peu le son. Dites-moi toujours si c'est trop bas, j'essaierai de faire attention. On va te placer quelques bots dans le fion pendant que t'attaques devant alors que je suis derrière. Et c'est dans ce genre de situation que le homing missile est utile. Evidemment. Attention à ne pas se le prendre dans la gueule, dit-il, avant de se le prendre en pleine gueule. J'ai pris beaucoup de dégâts là-dessus, il faut que je fasse gaffe. Les bots se font très très mal. Peu de problématiques. Ok, il est passé sur son tir secondaire. On va passer en mode homing missile à donf. Essayer d'esquiver. Attends, tu as peu. Il est quasiment mort. Ça me fait un peu chier de me faire tuer là-dessus. Parfait. Boom. Alors, on va y voir ce qu'on a de beau là-dedans. Plus 50 de drop rate pour les armes boulettes. Ce n'est pas vraiment les passifs qui me font rêver, qui me donnent. Je vais prendre ça. Plus 50 de drop rate sur les armes à balle. Je les aime bien les armes balistiques dans ce jeu, elles sont généralement pas mal. Je suis peu qui parle de Super Galaxy Squadron. Ouais, t'inquiète mec, je suis au point sur Super Galaxy Squadron. C'est un de mes shoot'em up favoris depuis bien longtemps. Ça, ce n'était pas vraiment des dégâts très intelligents à prendre. Notamment, la bande-son de Super Galaxy Squadron est absolument infernale. J'avais fait une vidéo sur Super Galaxy Squadron, je crois, non ? Comme ça. On va placer quelques flammes bottes dans le coin. Aïe. Ok. Je vais ramasser le laser. Parce que vraiment, les homing missiles, je pense qu'ils ont dépassé leur utilité. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au premier boss, j'avais ramassé un passif qui me permettait de détruire les astéroïdes instantanément avec le laser. Ce qui devrait être relativement pratique dans certaines situations. On a dit le laser, bien que ce soit une arme relativement destructrice, c'est également une arme qui ne tire que devant moi, ce qui pourrait être dangereux contre certains boss. Les types avec leurs boucliers, là, je ne peux vraiment pas les blairer. C'est moins brin, Rollo. C'est pas le laser qui fait le plus de... Ouh, oh shit. Le laser qui fait nécessairement le plus de dégâts, celui-là. Ouais, voilà, ma dingue vient de linker ma vidéo sur Bayer Galaxy Squadron. Très très fun de ce jeu. Il est vraiment cool. On va aller voir ce qu'il nous a droppé. Ouais, c'était pas très malin, ça. Ça non plus. Stasis Gun. Ouais. J'ai plus beaucoup de vie, là. Je vais probablement me faire buter contre le prochain boss. Après le fait qu'il n'est pas nécessairement méga... Enfin, ça dépend des attaques dont il dispose. Les attaques des boss sont partiellement aléatoires, donc c'est pas toujours exactement les mêmes qu'ils utilisent. Ce qui... C'est parfois un bon moyen de se faire surprendre. Que ce soit en bien ou en mal, d'ailleurs. Ok. J'essaie d'éviter de se faire toucher. J'ai que 3 points de vie, donc certaines de ces attaques peuvent me tuer instantanément. Donc, il va falloir se méfier à ce niveau-là. Notamment son gros laser. Oh ! Ouais, bah écoute, je pouvais pas vraiment t'esquiver, là, mon vieux. Donc, j'aurais dû choisir d'aller vers le bas. Bon, moi, je me suis fait buter par le 3ème boss. C'était pas vraiment très glorieux, tout ça. Mais on va... On va recommencer. Ce qu'il y a dit, j'ai pas vraiment eu des armes idéales là-dessus. Cicre sur le chat qui demande si je referais des vidéos sur Cavern Kings. Cavern Kings, j'aurais tendance à dire que j'attends vraiment qu'ils ajoutent le mode coop avant d'y retourner. De manière sérieuse. Cela dit, je referais peut-être des vidéos dessus. Un de ces 4. Ce n'est absolument pas impossible. Qu'est-ce qu'il nous a dropé ? Là, c'est une arme de contact, ça. Driller. Cool. Elle est pas mal du tout, celle-là. Surtout contre les ennemis qui n'ont pas de tirs à distance. Vraiment très efficace. Ça peut être également très efficace contre certains boss. Un petit rouge, là, ça m'arrange que très peu. Arrangement dommage que je me sois fait flinguer aussi vite sur la partie précédente. Parce que les Flame Bots sont vraiment très très cool sur le long terme. Notamment contre le quatrième boss, avoir des bots, c'est un peu vital, je dirais. Je l'ai battu qu'une fois, le quatrième boss. Il est fâché, le premier boss, aujourd'hui. Par rapport à d'habitude. Un crève. Crève, mon vieux crève. Alors, on va voir ce que tu nous droppes de beau. Faster Weapon Swap. Collision Invernal Ability. Ça pourrait être cool, ça. La vulnérabilité aux collisions avec les ennemis. Ouais, je pense que c'est probablement ce qu'il y a de plus efficace dans le tas, là. Surtout avec l'arm dont je dispose à l'heure actuelle. Assept qui dit, on sent toute la finesse du jeu dans la musique. Ouais, ils se sont bien fait plaisir sur la musique, elle est vraiment cool. De toute façon, la direction artistique du jeu, que ce soit sur le plan sonore, visuel, est vraiment très réussie. Vous voulez jouer à celui qui a la plus grosse scie, les mecs ? Je crois que vous n'allez pas gagner, si vous voulez tout savoir. Trinor est vraiment efficace dans certaines situations. C'est quoi, ça ? Choc Wave. Faut que t'arrêtes avec la Choc Wave, mec. J'en ai rien à ce quoi, de la Choc Wave. Vas-y, il faut que je me méfie, est-ce que je pète ? Est-ce que je pète pas ? Je peux me manger de gros lasers dans la tronche, ça m'arrangerait beaucoup. Si tu vois, est-ce que je vais l'air. C'est quoi, ça ? Place ma gun, vas-y, fais voir. Ah, ça a pas l'air mal. Vas-y, on va te garder, toi. Ça a l'air de dépenser ses munitions assez vite, cela dit. Si vous regardez en haut à gauche de l'écran, il y a une espèce de petite jauge bleue sous ma vie qui représente, oh allez, la munition de mon arme actuelle. Parfois, t'as des armes qui sont puissantes mais qui vont se décharger assez vite. Il faut que tu fasses gaffe à ce genre de choses. Ah, c'était pas malin, ça, d'aller chercher les embrouilles au corps à corps de manière trop violente. Il faut dire que c'est tellement tentant lorsque tu as ce genre d'armes d'aller voler des gros coups à la gueule. Bon, je pense qu'on va switcher sur le plasma. Il est bien le plasma mais il me ralentit un max lorsque je tire, ce qui est fâcheux. Je crois qu'il n'y a que les armes balistiques qui ne te ralentissent pas lorsque tu tires. Ça, c'est pas idéal. Ça, c'est tout à fait le genre de situation dans laquelle j'aimerais bien avoir des bots, par exemple. Ah, oh. C'est tout à fait le genre de... Aïe, ouais, je vais me faire buter contre le deuxième boss, là, c'est... H1. Il faut faire le genre de tiens contre lequel un bot pourrait être utile d'un point de vue placement. Ouais, voilà, comme dit Manesco, quand tu as une grosse forest, tu as envie de la sortir. C'est tout à fait ça, en fait. Ça, ça ne m'intéresse pas, des masses. On va prendre ça, malgré le fait que je n'ai pas vraiment les armes adaptées pour l'utiliser de manière efficace. C'est parti pour le troisième niveau. On n'a pas les pires armes de l'univers, là, donc... J'aimerais bien remplacer ma forest, cela dit. Sur le long terme, je pense qu'elle va être moyennement efficace. Olé. Toi, ouais, contre les mines, c'est bien serviable, cela dit. Pour l'absolu. Oui, ils sont super relous parce qu'ils tirent devant et derrière. Aouh. Est-ce qu'il nous a droppé de beau, le cargo, là ? Démuxeur. Le démuxeur, c'est l'arme la moins subtile de l'univers. Ça, c'est quoi ? Shotgun. Le shotgun, je l'aime bien. Aïe, je prends beaucoup de dégâts, là. Ça risque d'être... Très fâcheux sur le long terme. Shotgun est vraiment pas mal. Ah, j'ai pris beaucoup trop de dégâts, là. Je pense que je vais me faire fumer, une fois de plus. Contre le boss. Dommage, j'aimerais bien arriver au moins au quatrième boss. Le quatrième boss, c'est vraiment celui qui me pose le plus de problèmes, donc, hein. C'est un peu ma... Ma condition de réussite, généralement. Shotgun est vraiment cool, quand même. Il y a un bonus passif que j'aime beaucoup avec les armes balistiques, qui te donne une petite tourelle. Vraiment très, très utile. Surtout quand t'as le super gun. L'hyper gun, j'en suis pas fan, mais le super gun est vraiment cool. Oh, c'était un joli tir, ça, bâtard. Je vais me faire défoncer, là. J'ai plus assez de vie. J'ai vraiment plus du tout... Ah, bah... C'était glorieux, tiens. Vraiment plus du tout assez de vie. Et le seul moyen de regagner de la vie, c'est de tuer un boss, donc, hein. Je suis vraiment pas dans une position, hein. Où ma victoire est même probable, là. C'est rare que je me fasse tuer ailleurs que sur un boss, dis donc. Ça fait très, très mal jouer, hein. De ma part. Gros Léo sur le chat qui demande quel est le nom du jeu. Ça s'appelle Steraden. Let's shoot them up. Développé par Pixel Studio, je crois. Pixel Nest Studio, je crois. Le nom du studio. Si je me souviens bien. J'espère que je me trompe pas. J'y joue relativement régulièrement. Surtout qu'ils ont ajouté pas mal de trucs récemment avec des grosses mises à jour. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Viens faire un petit tour pour montrer ce qu'ils ont ajouté de nouveau. Parce que mine de rien, l'ajout des passifs, là, lorsque tu butes les boss, pardon. Ça change vraiment pas mal de choses. Je suis pas nécessairement méga fan du Stasis Gale. Je l'aime bien lorsque tu l'as sur une tourelle. Mais indépendamment, il est pas nécessairement méga utile. Ce flingue-là, c'est une espèce de lance-flamme, en fait, qui paralyse les gens que tu touches. Ça peut être serviable, mais c'est... C'est pas une super arme contre les boss, je dirais. Lorsque tu l'as avec une tourelle, par contre, c'est génial. Ce matin, vers 5h30, j'ai réussi à atteindre le cinquième boss pour la première fois de ma vie. Et j'avais des tourelles Stasis bots. Ce qui était un peu méga efficace. En absolu. Pour le coup, lorsque tu l'as en tourelle, le fait qu'il paralyse les ennemis est vraiment super rentable. Un gros tir qui tournoie. Ben écoute, si tu veux qu'on tourne, on va tourner, mon vieux. Ça me pose vraiment très peu de problèmes. Personnellement, je suis absolument pas pressé. Voilà, c'était relativement aisé, ça. Boom, shakalaka. Ok. Je vais prendre le autocannon. Qui est la petite tourelle dont je vous parlais. Vraiment efficace. Selon l'arme dont tu disposes. Il se combine vraiment très bien, l'autocannon, avec le super gun. Donc là, vous pouvez voir, j'ai une espèce de mini tourelle en plus. Avec mon arme. Bon, comme j'ai le blaster de base, là, qui n'est pas nécessairement l'arme la plus destructrice de l'univers. C'est pas nécessairement, aïe, révolutionnaire. Mais sur le long terme, ça peut vraiment être cool. Ah, j'ai raté le cargo de loot en bas. Je ne peux pas l'avoir, là, ce qui est un peu regrettable. Je ne t'avais pas vu passer, mec. Désolé, j'étais trop occupé à me battre avec des astéroïdes. C'est pas idéal, parce que rater des armes, ça peut vraiment te coûter cher dans ce jeu. Du coup, je ne vous aime vraiment pas, les mecs. Et là, vraiment pas du tout. Pour ce mec-là, le Stasis Gun, c'est très efficace. L'autocannon, vraiment, peut être vraiment, vraiment cool, en fonction de l'arme dont tu disposes. Quand tu as le Super Gun, même l'Hyper Gun, dont je ne suis pas nécessairement le plus grand fan, mais qui peut avoir son utilité avec cette petite tourelle. Contre les boss, c'est vraiment cool. Ça veut dire que même lorsque tu n'es pas en face du boss, tu peux éventuellement lui causer des dégâts si tu n'as pas d'autres armes. Si tu n'as pas nécessairement d'autres armes à tir directionnel, disons. Ça peut être très cool. Ça te permet de te concentrer un peu sur l'esquive et de ne pas nécessairement te stresser la vie vis-à-vis de tes dégâts. Ce tir-là, je dois avouer que ce n'est vraiment pas ma plus grande passion. Je ne suis pas méga fan de de voir le sortir, en règle générale. Celui-là, il me stresse à chaque coup, l'espèce de... GG, l'espèce de tir à la con, hein. Vraiment assez difficile à voir venir. Alors, on va voir ce qui drop cette fois-ci. Plus 10 de dégâts sur les armes lourdes. Plus de drop sur les armes lourdes. Non, ce n'est pas sur les armes lourdes, ça c'est... Ouais, je pourrais augmenter le drop. Est-ce que ça m'intéresse vraiment, honnêtement ? La vulnérabilité aux collisions, ce n'est pas nécessairement méga utile. Je vais prendre le drop sur les armes lourdes, mais je ne suis pas certain que ce soit nécessairement une super idée. Carnock dit qu'il a l'air cool, c'était Riden. Ouais, il est vraiment chouette, ce jeu. Et c'est Miro qui demande si ça sert à quelque chose de détruire les astéroïdes ? Bah, ça évite que tu te les prennes dans la gueule, en règle générale. Parfois, tu as des tempêtes d'astéroïdes qui sont assez violentes et ça peut être tout à fait pratique de s'en débarrasser histoire de ne pas avoir à les esquiver. Alors après, évidemment, si tu as le bonus passif qui te rend insensible aux collisions, les astéroïdes sont généralement assez peu gênants. C'est tout à fait le genre de situation dans laquelle avoir la petite tourelle autocannon est vraiment super cool. Ceux-là, je peux me concentrer sur esquiver leur tir à ses pouletures et être certain que ma tourelle, à terme, finira par les buter. Le Stasis Gun, c'est vraiment pas ma cam. Faut vraiment que je débloque quelque chose d'autre. Vous croyez en sécurité, mon vieux ? Mais non. C'est vraiment pas ma cam, le Stasis Gun. Allez, drop-nous un truc cool, Tom. Dis-moi que c'est le Super Gun. Impaler ! Tiens, je ne sais pas ce que c'est, ça. Oh, ça a l'air venu. Ça a l'air venu. En plus, c'est une arme balistique, donc je profite une fois de plus de ma petite tourelle automatique, ce qui m'arrange évidemment beaucoup. Ça a l'air pas mal du tout, ça, je dois dire. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. En plus, ça passe à travers les gens, ce qui explique pourquoi ça s'appelle l'Impeller. Ça n'a pas l'air de causer des dégâts nécessairement redoutables, mais le fait que ça passe à travers les gens me paraît tout à fait inserviable. Surtout dans la situation présente. Et cela dit, ça n'a vraiment pas l'air de causer des dégâts redoutables. Bon, on va faire un petit essai de l'Impeller sur le long terme. Aïe, c'était bien visé, ça, pour l'actuel. Vraiment pas les blairer, eux. Ils sont bien relous. Leurs deux tirs sont gênants, et en plus, ils tirent devant et derrière. Ce qui les rend particulièrement agaçants. Bon, on va peut-être essayer d'arriver à tuer le troisième boss pour une fois aujourd'hui. Ce serait pas mal. Bon, c'est censé être le quatrième boss qui me pose des problèmes. Donc, se faire flinguer par le troisième boss, j'aurais tendance à dire que c'est moyennement productif. Efficace contre les missiles, en tout cas, le Impeller. C'est évidemment une bonne chose. On commence par son tir-feu d'artifice, là. Pas nécessairement le plus dangereux dans l'absolu. Il faut vraiment faire gaffe où est-ce qu'il se place lorsqu'il décide de sortir le gros laser. C'était pas malin du tout de se faire toucher là-dessus. Je suis quasiment mort là-dessus. C'est un moment que tu es en train de jouer à Skyrim. Ok. C'est cool. Impeller a l'air pas mal, là, contre les boss. C'est pas simple. Alors, invulnérabilité au laser peut être vraiment cool. Les deux bonus pour les bots, là, sont vraiment chouettes, mais j'ai pas de bots sur moi, donc je vais prendre invulnérabilité au laser. La vulnérabilité au laser est vraiment, vraiment, très, très utile dans certaines situations spécifiques. Donc, on va voir si on peut conférer l'utilisation de manière efficace. Ah, il me fait l'heure. Je dois dire que je suis assez convaincu. Ouais, t'as un gros laser, mec, mais je suis immunisé au laser, donc, hein. Désolé de te dire ça, mais ça n'impressionne que très peu. Bon, les petits lasers bleus, par contre, ils m'ont bien défoncé la gueule. Ouais. On va essayer au moins d'arriver jusqu'au quatrième base. Merde, ça serait quand même pas mal. Ça serait quand même pas mal. Ouais. Le stéroïde, le stéroïde, le brancherait, genre, de retourner dans le jeu du même nom. Ils ont pas nécessairement méga dangereux avec leur shockwave parce qu'en fait, elle te fait reculer, mais à cause pas de dégâts. Donc, hein. S'il n'y a pas d'autres menaces sur le terrain, t'es relativement tranquille. Je dirais. On s'en sort pas trop mal jusque-là. Je dois avouer que l'impeller, j'en suis très fan. J'apprécie tout à fait. Qu'est-ce qu'on a dropé là-dessus ? Le boomerang ! Encore une arme que je connais pas, tiens. Aïe. On va le tester une fois qu'on se sera débarrassé de ces satanés mecs que je peux pas blairer. Oh, c'est bien particulier, ça, comme arme, je dois dire. Bien particulier, oui, je me suis fait toucher parce que je regardais pas ce qui se passait autour de mon vaisseau, c'était pas très malin. J'ai probablement mouru avant le boss, une fois de plus. Ah, c'est sympa, le boomerang, en fait. L'utiliser comme un pouvoir spécial plus que comme une arme, ça m'a l'air tout à fait drôle. Ah, ça, c'est un bot. Stasis bot. Ouais, Stasis bot, c'est un peu de la balle, donc on va le prendre. Ah, j'ai attendu trop longtemps, du coup, je l'ai raté. J'hésitais à remplacer l'impeller ou le boomerang, en fait. Donc lui, c'est le boss qui est le plus relou pour moi. Je l'ai battu qu'une seule fois. C'est vraiment très très dur. Aïe, ça commence bien. Je me fais toucher une fois, je suis mort. A priori. Donc lui, il est particulièrement relou, en fait, parce qu'il change entre plusieurs faces où il va utiliser plusieurs de ses armes et il faut que tu détruises au fur et à mesure chacune de ses tourelles. Bon, cela dit, on se fait tuer au bon moment, là, vu qu'on arrive à la demi-heure de jeu. Vraiment fun, le boomerang, l'impeller et le boomerang, deux bonnes armes là-dessus. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de les utiliser aussi longtemps que je le voulais, mais vraiment, deux bonnes armes. L'impeller, je pense que il va probablement faire partie de mes armes de balistique favorites à ce niveau-là. Alors, on va s'arrêter là sur Stéoden et on va switcher sur Hearthstone. Donc, les gens qui voulaient jouer sur Hearthstone, je crois que je suis à Quartz 1394 sur Battle.net. Donc, essayez de me rajouter à votre liste d'amis et on va essayer de se faire quelques duels. Je ne sais pas si j'ai nécessairement beaucoup de decks de près en ce moment, mais bon, on verra. Akira sur le chat qui demande si j'avais pas fait une vidéo sur Galactique Civilisation 3. J'en avais fait deux. J'en avais fait une pendant l'alpha, je crois, et une à la sortie. On va lever l'overlay Superlay et on va switcher sur Hearthstone. A tout de suite, les gens. clé et les gens. il y a plus Juice-B